Alors ma tante, ah ben ça, ils ont reconnu à moi, ils ont reconnu à moi. Là je suis chez ma tante, c'est elle qui a déclenché en moi ma vocation de travailler avec les personnes âgées. A l'âge de 16 ans, elle était malade, je m'occupais d'elle, je portais chez elle tous les matins faire le linge, le repassage, le repas et aussi l'aide à la toilette. Je me suis mariée à 19 ans, mon mari étant cuisinier, on a décidé de faire des spécialités créoles pendant 12 ans. Et pour moi ça ne m'épanissait pas parce que je n'avais pas le temps d'occuper mes enfants. Et le déclic qui est arrivé, j'ai pensé à ma tante, que je me suis occupée à 16 ans. J'ai dit voilà mon travail, accueillir des personnes qui ont besoin de moi. Et donc c'est à l'âge de 39 ans, tout a commencé. J'ai demandé mon agrément au conseil général et je l'ai reçu. En 1998, j'ai reçu mon premier accueilli. Elle était très âgée et elle a besoin d'aide. Ça fait 23 ans que je suis famille d'accueil. J'accueille chez moi des personnes handicapées ou des personnes qui ont des problèmes psychologiques. J'ai des joignées bien remplies. Le matin, j'ai le repas à faire, le linge, le repas sage. J'ai une infirmière qui passe tous les matins, mais le reste de la joignée, c'est moi qui m'en occupe. Avec des soins particuliers, c'est un travail très prenant. Il faut toujours être à l'écoute, être vigilant. Ce n'est pas facile pour moi. C'est Dieu qui m'aide au quotidien. Tous les jours, je l'appelle pour qu'il m'aide et il ait mon appui. Et chaque fois que j'ai une difficulté, il m'aide en permanence. Mais même ça, je suis épanouie de mon travail. J'aime mon travail. Voilà, un bon petit café bien chaud là. Merci. Avec Marie-Jeanne, ils ont pensé, moi, elle est bien accueillie, mais on n'a rien à redire. Elle est considérablement comme un membre de sa famille. Il ne manque pas à moi rien, moi, on a tout ce qu'il faut à moi. On a ton fromage ? Je fais juste comme ça et je continue. Ils font des jeux de société avec nous, on fait des jeux de domino, dont un, il part aussi au cinéma, même pour les repas. On prend ensemble, même quand les enfants étaient là. Pour l'avenir, je voudrais accueillir un trisomique et pour ça, il faut que je suive une formation et pour que je m'adapte à chaque handicap. Et puis, j'ai mon fils Samuel qui est aide-soignant. Il me remplace parfois et j'aimerais bien qu'il prenne la relève plus tard. J'ai mon fils, j'ai mon fils, j'ai mon fils.